10 ans maintenant qu'Evreux accueillit cet instrument monumental. 22 mètres de haut, 3000 tuyaux répartis sur 4 étages. Au total, ce sont 37 tonnes de chênes et d'acier encastrées dans l'étroite neve de la cathédrale hébroïcienne. Un orgue moderne dans un cadre traditionnel. Une dichotomie historique comme le rappelle Pascal Couarin, son concepteur. C'est très spécial ici, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est un orgue qui a un caractère. C'est un peu un pur sang. Donc il y a des gens qui ne l'aiment pas et d'autres qui en tombent amoureux. Je trouve qu'il y a une intégration dans l'architecture gothique qui est parfaite, comme s'il avait toujours été là alors que c'est quand même une oeuvre contemporaine. Ceci dit, on a toujours fait dans les cathédrales ou dans les églises des buffets d'orgues ou des mobiliers contemporains. C'est qu'au 19ème ou début 20ème siècle qu'on a fait des pastiches de style ou des choses comme ça. Donc on renoue avec cet orgue très moderne, on renoue avec une tradition. Aujourd'hui, si l'instrument fait partie intégrante du patrimoine de la ville, c'est grâce à l'association Amorce. C'est elle qui a oeuvré pour son installation. C'est elle aussi qui est chargée d'organiser les concerts et les événements qui célébreront la première décennie du grand orgue. J'ai à la fois le chant, ils me répondent et là je reprends le chant, je les double. Viviane est la vice-présidente de l'association. En pleine répétition générale et malgré le stress, l'organiste savoure d'être au clavier. Je sais qu'il est décrié comme buffet mais je l'aime à voir, je l'aime à l'entendre, j'aime venir au concert l'écouter et j'aime le jouer. De la nef jusqu'au coeur, ces sonorités résonneront lors des différents concerts anniversaires prévus jusqu'à la fin de l'année et pendant de nombreux siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada